Salut, je suis Niel Hartmann à Bolton Certified Trainer. Aujourd'hui je vais vous parler de deux options nouvelles à l'IVE11. D'une part les plages de vélocité et d'autre part les probabilités de notes. Ces deux options peuvent rajouter beaucoup de vivants, de variations, d'humanité à notre musique et ça se passe dans nos clips MIDI. Avant d'en parler davantage, je vous fais écouter ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour rappel, la vélocité et l'intensité avec laquelle on joue une note, avec laquelle on joue d'un instrument de musique. Le rendu n'aura rien à voir si vous jouez doucement, avec délicatesse, ou au contraire comme un sourd, avec beaucoup de force. Pensez à une batterie. Le timbre et le volume vont varier radicalement. Ici la même logique s'applique. Pour les plages de vélocité, c'est LIFE qui décide. Si la plage de vélocité est tendue, LIFE va avoir le choix entre de nombreuses valeurs et des variations assez radicales. A l'inverse, si la plage est restreintes, LIFE va donner dans la subtilité et dans la nuance. Les probabilités de notes sont dans la même idée. Vous donnez un pourcentage de chance que vous définissez à l'avance pour que chaque note soit jouée avec certitude ou non. A 100%, la note est jouée à chaque fois. 0%, jamais. 50%, c'est un peu comme si vous preniez une pièce, vous tiriez à pile aux fesses, ça joue, ça joue pas, une chance sur deux. Ici, c'est LIFE qui commande, et c'est tant mieux. On rentre dans le détail. Je m'attaque d'abord à ce roulement de caisse claire trop robotique. J'ouvre l'onglet de vélocité de l'éditeur de clip. Puis édite directement au clavier la vélocité des notes après les avoir sélectionnées. J'utilise la nouvelle option Randomize pour modifier de façon aléatoire la vélocité de ma sélection. Une fois modifiée, la patterne se répète à l'identique. CTRL-Z sur PC, CMD-Z sur Mac pour annuler et revenir en arrière. Je dirige mon curseur vers le menu Vélocity Range, plage de vélocité donc, et baisse la valeur au minimum. Cela se reflète dans l'onglet Vélocité du clip, en bas de l'écran. Pour accentuer les temps forts, je maintiens appuyé CTRL et règle à la souris leur plage de vélocité, à plus 64 cette fois-ci. Le timbre et le volume évoluent maintenant à chaque nouvelle itération. Direction désormais l'éditeur de Probabilité de notes, qui s'affiche à l'écran. Les notes sont marquées d'un triangle noir, dès que leur Probabilité est inférieure à 100%. On remonte à 88%. Et à nouveau à 100%. Enfin, je remets à zéro les plages de vélocité. Je vais maintenant appliquer la même logique à un clip de batterie. Direction les Hi-Hats, dont j'abaisse les Probabilité de Vélocité et de notes, en deux clics. Puis j'étends la plage de vélocité pour les deux caisses claires des temps forts. Pour contrebalancer, je diminue celle de la plupart des snares et des kicks. Et les transforme en boss notes. Ghost notes jouaient désormais une fois sur trois. Il ne me reste qu'à lancer un clip de basse, utilisant généreusement aussi ces nouvelles options, pour avoir une instrumentale qui ne cesse de varier. J'applique le même principe sur un clip mélodique, dont les harmonies ne cessent de varier. Enfin, avec un arpegiateur, ce même clip devient une mélodie en évolution permanente. Mélodie dont je capture le midi en temps réel, dans un nouveau clip que je peux éditer à volonté. Par exemple, à grand renfort de Probabilité de notes. Merci, et ciao à plus ! Sous-titrage ST' 501